Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex dans lequel je vais vous expliquer une petite règle de français parlé. Et je vais en profiter pour faire une petite mise au point puisqu'on dit toujours petite en français parlé. Une petite mise au point concernant les règles que je vous enseigne de français parlé. Ce ne sont pas des règles obligatoirement à respecter, c'est juste une manière de comprendre comment fonctionne le français parlé. Comment ça se passe concrètement quand les français parlent et transforment le français écrit en français parlé par exemple. Je ne veux pas dire par là que vous devez parler comme ça. Je vous explique juste dans les faits concrètement comment ça se passe, qu'est-ce que vous entendez réellement quand un français parle et pourquoi très souvent vous ne le comprenez pas. Voilà, c'est ce que j'entends par règle de français parlé. Je ne dis pas qu'il faut absolument parler comme ça, c'est vous qui décidez. Je vous explique juste ce que vous entendez et pourquoi vous ne comprenez pas, hélas, souvent le français parlé quand les français parlent vite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe avec le pronom « il ». Vous le savez, en français parlé, on adore manger les lettres et très souvent, je dirais même quand il est placé devant un mot commençant par une consonne, le pronom personnel « il » est prononcé « i ». Le pronom personnel « il » se prononce tout simplement comme la lettre « i ». On mange le « l ». Alors ça peut paraître étonnant, je sais, je ne dis pas que c'est joli à entendre, je ne dis pas qu'il faut parler comme ça, comme je vous ai dit. Vous faites comme vous voulez, est-ce que vous voulez parler comme les français à l'oral ou pas, c'est vous qui décidez. Toujours est-il que c'est comme ça qu'on parle. Et moi, je suis français, je vis en France et c'est aussi comme ça que je parle au quotidien. Je répète la règle rapidement, le pronom personnel « il », lorsqu'il est placé devant un mot qui commence par une consonne, on va manger le « l » du pronom personnel « il » et on va donc tout simplement prononcer « i ». J'ai des exemples pour vous, bien entendu. Alors je vais prendre des courtes phrases, ça suffit pour comprendre, je pense. « Il va partir bientôt », une phrase très simple. « Il va partir bientôt », eh bien, en français parlé, ça devient « il va partir bientôt ». « Il va partir bientôt ». Ce n'est pas joli, j'insiste, mais c'est juste comme ça que les français parlent et comme je parle au quotidien, j'insiste. Donc oui, vous pouvez parler comme ça, c'est juste comme ça que ça se passe en français parlé. « Il va partir bientôt » devient « il va partir bientôt ». Et figurez-vous que ça fonctionne également avec la troisième personne du pluriel, le « il » au pluriel. « Ils vont partir bientôt », « ils vont partir bientôt », on va le prononcer en parlant vite. « Ils vont partir bientôt », « ils vont partir bientôt », « ils vont partir bientôt », « ils vont partir bientôt ». Une autre phrase, « il travaille dans une entreprise », « il travaille dans une entreprise », « il » est suivi d'un mot, en l'occurrence un verbe commençant par une consonne, la lettre « t ». Donc, en français parlé, nous allons dire « il travaille dans une entreprise », « il travaille dans une entreprise ». Voilà, et la règle s'applique à l'infini tant que le mot qui suit le pronom personnel « il » commence par une consonne. Une autre phrase, « il a dit qu'il viendrait demain », « il » en début de phrase est suivi de l'auxiliaire « avoir », une voyelle donc, le « a », donc on ne va pas manger le « il ». « Il a dit qu'il viendrait », « qu'il viendrait », « viendrait », « viendrait », ça commence par une consonne, donc là en l'occurrence, je vais dire « il a dit qu'il viendrait demain », « il a dit qu'il viendrait demain », « il a dit qu'il viendrait demain ». Alors concrètement, soit on ne mange aucune lettre, et dans ce cas je dis « il a dit qu'il viendrait demain », soit on mange la plupart des lettres qu'on mange habituellement, et c'est pour ça que je fais régulièrement des vidéos à ce sujet, c'est parce qu'il y a plusieurs règles. Aujourd'hui, on est sur le « il », mais vous avez pu remarquer il y a quelques secondes que j'ai également mangé le « e » de demain. Ça donne donc « il a dit qu'il viendrait demain », « il a dit qu'il viendrait demain ». Et là, désolé, mais là, vous parlez comme un français. C'est spécial, ça peut être curieux dans vos oreilles, mais c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça que les Français parlent au quotidien, on mange des lettres. Aujourd'hui, c'était la règle avec le pronom personnel « il ». Au singulier ou au pluriel, on mangera le « l » si c'est suivi d'un mot commençant par une consonne. Vous avez compris, n'hésitez pas à réécouter ces exemples, et figurez-vous que la semaine prochaine, je vous expliquerai la règle avec « l », le pronom personnel « l » au singulier et au pluriel. Voilà les amis, n'hésitez pas à m'écrire des exemples en commentaire. Si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus, et si vous en voulez encore du français parlé, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao !